La semaine dernière, j'ai eu une conversation avec une personne qui voulait prendre une de mes formations. Elle m'a demandé, dites-moi, comment fait-on quand on veut se lancer, mais qu'on n'a pas les moyens de pouvoir prendre un local et aménager un laboratoire ? En fait, vous posez la question dans le mauvais centre. Écoutez ce qui va suivre. Bienvenue sur CAC Entrepreneurs, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sur la chaîne, on parle de business, on parle de pâtisserie, on parle de cake design, on parle de comment se lancer, comment se développer, comment avoir des clients, comment se faire connaître, comment avoir de l'assurance, comment avoir de l'assurance pour assumer ses prix dans un domaine artistique encore méconnu ou mal connu ou mal valorisé. On parle de tout cela sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont être de plus en plus intéressantes. Bon, on va continuer avec mon histoire. Donc, cette personne, cette jeune femme qui m'a demandé comment faire pour pouvoir dépasser la barrière du laboratoire, du local qui effraie tellement de personnes. Et j'essaie de croire ce que c'est car je suis passée par là moi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes. Et oui, vous allez avoir de manière inédite sur la toile, dans le cake design, comment faire pour ne pas rester bloqué sur la thématique du laboratoire. Accrochez-vous, prenez un stylo, une feuille pour noter et après, bien évidemment, passez à l'action. Car tout ce qu'on donne ici, si vous ne le mettez pas en pratique dans votre vie, si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert strictement à rien. C'est juste de la curiosité, de la distraction. Mais ça ne va pas changer votre vie, changer votre projet et vous amener à une autre étape. Donc, il faut commencer. Premièrement, poser des questions dans le bon ordre. Parce que quand je dis ça, c'est pour pouvoir encourager les gens à faire des business plans. Quand on fait un business plan, on a des choses qui sont chiffrées, qui sont calculées. Alors, la barrière pour pouvoir prendre un local, l'aménager n'est plus un problème parce qu'on a tout chiffré et on sait si on le fait, comment on va se faire connaître et comment on va pouvoir avoir des clients, comment on va faire rentrer l'argent dans la caisse, dans la trésorerie. Et aussi, on pourra payer le local et on pourra le financer. Car si on a un business plan qui tient debout, qui est défendable devant des banquiers, devant des investisseurs, devant même la famille parce qu'on sait le justifier, on pourra avoir de l'argent pour pouvoir aménager le laboratoire. Il faut penser en fait, en étant dans la peau de l'entrepreneur, en se disant « J'ai un projet, je l'ai chiffré, il a du potentiel, je peux le vendre et on va m'aider à pouvoir financer le démarrage avec l'aménagement du local. » Donc ça, c'est quand on a la peau sub-entrepreneur et qu'on veut pouvoir se lancer. Maintenant, si on ne veut pas emprunter, si on ne veut pas… On a fait un business plan quand même parce que dans tous les cas, on fait un business plan. Mais malgré ça, si on ne veut pas emprunter, si on ne veut pas s'endetter, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se lancer à petit budget sans avoir un local à son nom et sans avoir un aménagement à 15, 20 000 euros, 30 000 euros à pouvoir mettre dans le local ? Et là, je vais vous donner une piste. Pensez à vous dire « Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans l'alimentaire, qui ont un local et qui pourraient m'héberger, qui pourraient le partager avec moi ? » Et quand vous vous dites ça, il y a plein d'idées qui vous viennent à l'esprit et là, je vais vous en partager quelques-unes. Pensez à des boulangers pâtissés dans votre ville, dans votre commune, dans votre région. Vous en avez forcément qui travaillent peut-être seuls et qui ont un laboratoire. Est-il possible qu'ils le partagent avec vous moyennant une somme, un pourcentage ou une contrepartie ? Qu'est-ce qu'il aura à gagner en faisant ça pour vous ? Et là, il faudra le convaincre. Il faudra lui donner des arguments pour vous suivre. Vous avez aussi les restaurants, les pizzerias, les traiteurs. Tous ceux qui sont dans l'alimentaire et qui ont un laboratoire et qui travaillent déjà à leur propre compte, mais qui ne l'occupent pas à 100%. Et même pour aller plus loin, vous pouvez demander à pouvoir travailler le soir et faire des alternances. Lui, il travaille la journée et à partir d'une heure, il s'en va et il vous laisse le local. Et là, vous travaillez à votre guise et vous avez tout le local à votre disposition. Des marchés, des boulangers, pâtissiers dans votre ville, dans votre commune, dans votre département, dans votre région. Ils ont déjà un laboratoire aménagé. Ils ne l'occupent pas à 100%. Et ils aimeraient bien arrondir les fins du mois. Alors, ils ont tout à gagner à travailler avec vous. Mais il faut que vous leur donnez une contrepartie, bien évidemment. Ils ne le feront pas de manière bénévole, même si ça peut arriver. Mais préparez-vous à avoir un argumentaire pour pouvoir leur dire en quoi est-ce qu'ils auront à gagner. Vous avez également tout ce qui est dark kitchen, des laboratoires partagés. Cependant, ça coûte quand même assez cher pour le cake design. Parce que quand on fait un gâteau, c'est pour une seule personne. Et pour une seule bourse, ça va avoir des frais assez élevés. Contrairement à des traiteurs, quand ils font des locations partagées, pour une courte durée, ils vont pouvoir faire beaucoup de commandes à vendre à plusieurs personnes ou bien faire plusieurs bouchées. Et là, ils vont pouvoir amortir plus facilement le local partagé que le cake designer. Donc, soyez prêts, préparez à cela au prix des locaux partagés. Vous pouvez également vous lancer à plusieurs et partager le local avec son aménagement et ainsi réduire les frais de démarrage pour chacune ou chacun d'entre vous. Pour terminer, je vous annonce que ce mercredi, vous aurez une vidéo avec une invitée sur la chaîne Valeska, cake designer à Paris, en France, qui est lancée depuis 10 ans et qui va nous partager son parcours, comment elle s'est lancée, comment est-ce qu'elle a dépassé la barrière du local, comment est-ce qu'elle a pu vivre de sa passion, quelles sont ses erreurs, quels sont ses bons plans et aussi quels sont les mots, les tips, les clés qu'elle peut partager avec toutes les personnes qui veulent se lancer ou qui sont lancées mais qui n'arrivent pas à vivre de leur façon, comment faire pour y arriver. Donc, ne manquez pas cette vidéo qui sera postée mercredi sur la chaîne et encore en bonus, elle sera invitée le dimanche qui va suivre la vidéo. Donc, ce dimanche, elle sera invitée sur la chaîne en live et vous pourrez poser toutes les questions par rapport à ce qu'elle a dit ou à ce qu'elle n'a pas dit et vous aurez les réponses d'une cake designer lancée depuis plus de 10 ans, 11 ans exactement, en région parisienne et avec tout ce que cela comporte comme challenge, comme problématique. Ne manquez pas le rendez-vous de mercredi et de dimanche avec Valeska, cake designer en Ile-de-France depuis plus de 11 ans. On va se pariter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous.